Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Je vous dis bonjour, je suis en train de manger en même temps. Je filme à la suite du dernier vlog. Je me suis dit on va continuer dans la lancée. C'est vendredi, je suis en train de manger des noix de Pécan parce qu'en fait on a trop faim avec Isaac. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand on a fait les courses de la semaine lundi, on est allé uniquement chez Leclerc. En fait on n'est jamais allé à Grandfray pour faire les légumes et tout ça de la semaine. Donc ça a été du fond de placard toute la semaine. Mais on doit quand même retourner dans un centre commercial pour aller chercher quand même des petites bricoles qu'il nous faut comme par exemple de la lessive. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Il me faut du scotch pour les colis parce que comme vous savez j'ai fait les Sunday Box et du coup il faut que je prépare les colis. Il me faut aussi de la poudre d'amande pour faire mes gâteaux parce que là j'en ai plus. Je vais aller chercher tout ça. Du coup je mange des noix de Pécan torréfite à manger. J'ai une envie de chips. Mes deux chips. Les filles c'est le lendemain. Figurez-vous qu'Isaac a emmené Ayan aller voir Avatar 2 au cinéma. On est samedi matin. Donc j'ai la matinée pour moi toute seule. En plus on sait à quel point les films Avatar sont longs. Je crois que celui-là il dure plus de 3 heures. Du coup j'ai fait un gâteau pour les garçons. Enfin pour nous et aussi pour les garçons. Donc quand ils rentreront. Donc ça c'est à peu près le même gâteau que j'ai fait dans le vlog précédent. Sauf que j'avais pas de banane. Et il n'y a pas de beurre de cacahuète dans celui-ci. Je me suis faite aussi mon petit matcha. Et sur la table basse j'ai déjà embarqué mon petit déj. En fait il y a ma tartine avec un oeuf au plat par dessus. Et mes compléments alimentaires. Du coup moi je vais me poser, chiner un petit peu ce matin. Et puis après je vais filer sous la douche. C'est la fin de la journée les filles. Honnêtement je n'ai pas filmé aujourd'hui. Comme vous le savez. Comme la semaine dernière avec Isaac. On a réussi à avoir vraiment un vrai week-end. Du coup je ne prévois pas de trop vlogger les week-ends. Mais des fois si je peux comme ça avoir des petites séquences. Et venir papoter avec vous pendant le week-end. Je le fais avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est réservé plus au repos. Voilà au temps en famille. Nous trois et tout ça. Donc comme je vous l'ai dit. Ce matin Isaac a emmené Ayan au cinéma. Franchement ça m'a fait super plaisir. Donc ils sont partis regarder Avatar 2. Soit 3h20. Ils avaient les lunettes et tout ça. C'était une séance 3D. Donc trop trop bien. Ayan était absolument émerveillé. Il ne s'y attendait pas du tout. Parce que jusqu'au bout. Isaac lui a fait croire qu'ils allaient faire des courses. Ou je ne sais plus qu'ils allaient laver la voiture. Un truc comme ça. Donc Ayan était trop trop content. Moi franchement je vous avoue que je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui. A part me préparer, m'habiller. C'était totale détente. Je n'ai même pas fait de séance de sport. Donc je pense que je reprendrai demain. Donc là en fait je suis venue me démaquiller. Demain je pense que je ne vais pas me maquiller. Parce que déjà c'est dimanche. J'ai envie de laisser ma peau respirer. Et comme vous le savez maintenant le dimanche. Je fais mon masque. Vous savez de chez Typologie. Il n'est pas là. C'est le masque au AHA. Et demain du coup je vais me faire une petite session. Donc masque. Et puis après ajouter la crème. Sauf que ça donc ça se met la nuit. Donc je ne le fais pas la journée. Ah ouais mince. C'est ça que je suis en train de me dire. Parce que moi demain dans la journée. J'aimerais bien me faire un petit. Un soin. Un truc. Et vraiment faire. Tout ce qui est comédon. Là vous voyez. Donc extraire un petit peu. J'espère que ça ne me fera pas des boutons. Parce que comme vous le savez. Moi j'ai du mal avec ça. Chaque fois que je le fais. Après ça s'infecte. Et j'ai des gros boutons. Je vais voir comment je bidouille ça. Mais en fait ouais. En vous parlant en fait. Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire le masque AHA dans la journée demain. Je le ferai peut-être demain soir du coup. Et demain dans la journée je me ferai un soin plus extraction des comédons. Je ne sais pas trop. Ou bien peut-être que je peux peut-être le faire maintenant en fait. Les comédons et tout ça. Mais bon. Je vais voir ce que je peux faire. En tout cas je vais me démaquiller. Isaac va nous faire son mélange. Alors lui il va se faire le mélange nachos. Et c'est le même en fait mélange que vous mettez dans les faritas. Dans les faritas ça nous arrive de mettre du poulet ou bien de la viande hachée. Mais là pour le coup ça va être végé. Donc c'est exactement le même mélange que pour les nachos qu'Isaac fait. Moi honnêtement les nachos en ce moment je sature pas mal. Et puis c'est quand même plein de fromage. Et comme vous le savez en ce moment je limite le fromage. Je vais me faire ça dans des galettes sans gluten là de chez Odel Paso. Et puis voilà. Et puis je vais descendre aussi accrocher le linge. Bref là je me démaquille. Et puis je vous retrouve après. Je suis Oli les filles. Et je voulais vous dire que j'ai commencé à lire ce livre. Donc c'est le livre Là où chantent les écrevisses. Alors je suis vraiment au tout début. Vous voyez je suis à la page 16. Pour l'instant c'est pas très très joyeux comme début. Bon je connais pas du tout l'histoire. Donc je sais pas comment ça finit. Ni comment ça évolue. Mais en tout cas c'est hyper prenant. Je trouve que dès les premières phrases on est déjà dedans. On est déjà planté dans le décor et tout. J'ai hâte de voir comment se déroule cette histoire. C'est le lendemain les filles. On est dimanche aujourd'hui. Il fait super beau. Du coup on s'est dit qu'on allait se balader. Avec Isaac on va emmener Ayan manger. Là on est allé manger il n'y a pas très longtemps. Vous reconnaîtrez. Parce que Ayan adore ce qu'il y a là-bas. Je vous dis pas parce qu'en fait on garde le suspense pour lui. Et lui il espère à chaque fois que je vlogue. Il espère que je vais dire ce qu'on va faire. Donc on est parti. C'est parti. On vient de finir de manger. On est passé chez Elisabeth Hiroum. On a pris le dessert qu'on va manger à la maison. Il fait super beau. Mais alors il fait un vent absolument glacial. J'en ai mis qui coule. Et là on rentre à la maison. Et je pense que mes parents vont peut-être venir nous faire un petit coucou. On est lundi aujourd'hui les filles. On commence une nouvelle semaine ensemble. Si je vous dis que je me suis préparée en 2 temps 3 mouvements. Je n'ai même pas eu le temps de faire mon brushing. Alors là en fait on est sur la route avec Isaac. Parce qu'on va aller chercher ma voiture. Donc elle est prête. Alors il faut savoir que. On l'avait déjà emmenée l'été dernier. Pour la même raison. Elle nous avait fait le même coup. Et il nous avait dit. Il faut changer les bougies. Non les bougies voilà. Et donc on a changé les bougies. Donc ça a été une certaine facture. Enfin une certaine somme et tout. Et là on nous refait le même coup. On nous dit. Non mais en fait c'est juste parce que vous n'avez plus d'huile. Vous n'aviez plus de. Enfin il manquait de l'huile dans le moteur et tout. Mais c'est tout. Sinon tout ira bien. Enfin pour les mêmes symptômes entre guillemets. On nous donne les mêmes. Enfin deux raisons différentes. Ou deux problèmes différents bref. Surtout qu'il n'y a pas de signal à huile sur cette voiture. Surtout qu'il n'y a pas de signal à huile sur cette voiture. Non mais c'est quand même grave. Comme disait Isaac hier à mes parents. C'est quand même grave qu'en 2023. On n'est pas une voiture. Bon elle n'a pas été fabriquée en 2023. Mais bon elle date de 2014. Et c'est pas normal que la voiture n'indique pas un petit voyant huile. Quand il manque de l'huile. Enfin surtout que l'huile c'est quand même hyper important pour le moteur. Bref. Donc voilà. Donc là on va la chercher. Sauf que mon père n'était pas content. Parce que mon père il s'y connait vachement bien en voiture et en mécanique. Et du coup il a dit. Je vais venir avec vous la chercher. Parce que c'est pas normal. Et donc mon père va aller passer un petit scandale chez Mini. Ça va être folclos. On n'était déjà pas content du service client de Mini. Enfin de la concession où on allait avant. En fait là on est allé dans un autre Mini. En leur expliquant qu'il y avait eu ce même problème et tout ça. Et qu'on n'était pas content du service là-bas. Et que c'était pour ça qu'on venait les voir eux. Et donc on va voir eux ce qu'ils nous disent. Bref. Je commence à m'éparpiller un petit peu. Donc là on est sur la route. Et on va chercher la voiture. Chapitre numéro 46 de la voiture. Alors les filles il faut savoir que entre le moment où je vous ai parlé la dernière fois et maintenant. On est allé récupérer la voiture. Donc mon père est venu aussi. Il a voulu vraiment savoir ce qu'était le souci en fait. Parce que moi avec mes mots et vu que je n'y connais rien. Bon je ne savais pas spécialement bien expliquer et tout. Enfin à part que j'avais compris qu'il manquait de l'huile et tout. Donc le mécanicien il a bien expliqué à mon père. Donc mon père était rassuré parce qu'il croyait que c'était un truc plus compliqué au niveau du moteur et tout ça. Mais ça va. Donc plus de peur que de mal. Donc ils ont rajouté de l'huile comme il fallait et tout ça. Et merci au revoir. Et donc on prend la route. On s'arrête entre temps dans un Leclerc pour faire quelques petites courses. Parce que pour ce midi on n'avait rien à manger. Normalement le lundi vous savez on fait les courses de la semaine. Donc on s'est dit bon bah on fait les courses. En dépannage au moins pour ce midi. On rentre. Et on continue la journée. Donc jusque là la voiture roulait très bien. Et en prenant l'autoroute pour rentrer à la maison. Elle a refait le même coup. Elle m'a affiché le même message. Perde de puissance moteur. Elle a commencé à trembler. Moi je roulais doucement en plus. C'est toi qui m'as dit tu ne doubles pas. J'ai doublé. J'ai roulé normalement. T'as voulu et là t'as voulu me suivre. Et ouais le pire. Et elle roulait super bien. Elle répondait. Parce qu'avant en fait quand j'accélérais. Elle mettait du temps à partir et tout. Elle ne répondait pas tout de suite et tout ça. Elle était assez lente à l'accélération. Et là je sentais vraiment un mieux et tout. Et alors du coup Isaac m'appelait. Donc on était au parleur à interposer. Lui il était juste devant moi. Et puis donc je lui dis bah alors tu ne doubles pas. Parce qu'il roulait hyper doucement. Et puis je me dis bon bah ok. Donc il se met à doubler. Moi du coup bah j'attends parce qu'il y a une voiture qui est arrivée. Je double. Et au moment où je me mets sur la boîte gauche pour accélérer. Pour doubler la voiture devant moi. Elle m'a lâchée. Du coup on a fait la route en sens inverse. On a fait demi-tour quoi. Et puis on est retourné chez Mini. Et plein de fait qu'on revienne. Bon c'était qu'Isaac et moi. Il n'y avait pas mon père. Pour dire qu'il y avait toujours le même problème. Mais ouais c'était un sketch quoi. Donc ils vont re-examiner la voiture. Voir ce qu'il y a. Et puis ils nous rappellent. Et puis on verra. Mais franchement les voitures c'est un truc. C'est vraiment. C'est comme pour les travaux. Tu vois quand tu ne t'y connais pas. Tu ne sais pas ce que la personne te dit. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Enfin tu peux facilement te faire rouler. Bon là en l'occurrence honnêtement non. Parce qu'ils sont de bons conseils. Et tu vois. Enfin en tout cas moi je leur fais confiance. Mais je veux dire de manière générale. Quand tu es une nana. Enfin Isaac est avec moi heureusement. Mais quand tu es une nana. Et que tu dois faire réparer ta voiture. Et que tu ne sais pas si ce que te dit le gars c'est vrai. Et tu ne sais pas si ce qui te facture c'est le bon montant. C'est un peu comme pour les travaux quoi. Mais bon bref. Donc là on rentre. On a super faim avec Isaac. Parce qu'on n'a rien mangé de la journée encore. Il est midi et demi. On est allé faire des courses. Donc ça c'est bien. Heureusement qu'on a la voiture d'Isaac pour le coup. Parce que sinon je ne sais pas comment on serait rentré. Mais voilà. C'est le genre d'imprévu comme ça. C'est les aléas de la vie quoi. Tout simplement. Heureusement il fait beau. On rentre on va manger. Je vous retrouve plus tard. Je vous tiendrai à former. Les mouchis. Regardez les filles. On est allé chez. Donc dans un autre Leclerc. Qu'on ne connaissait pas. Qui était beaucoup plus grand d'ailleurs. Et il y avait ça. Little Moons. J'avais goûté une fois. Et c'est trop trop bon. J'avais pris ceux à la noix de coco. Et là du coup cette fois-ci. Isaac m'a dit. Si tu prends caramel salé. Je n'en prends rien avec toi. Parce qu'Isaac n'a jamais goûté les mouchis. Tu n'as jamais goûté les mouchis ouais. Si une fois. Mais j'en mange rarement. Bon il en mange rarement. Mais du coup. Ouais. Mais du coup je me suis dit. Allez je prends ça. Comme ça il en prend aussi. Et du coup on a pris des chips. Moi j'ai pris ça. Chips de lentilles. Isaac a pris ça. Ouais bah ouais. Sinon ça va décongeler. Ouais. On a pris aussi. Alors je vous explique. On a fait les courses en ayant super fort. Donc on a pris que des choses bien. On a pris des rochetis. On va les faire maintenant aussi. Les pommes de terre. C'est pour la semaine. Comme ça. J'ai repris des pépites de chocolat. Et j'ai aussi pris mon yaourt à la noix de coco. Pour pouvoir faire. Vous savez les petits goûters que j'aime bien faire. Compote de pommes. Yaourt à la noix de coco. Et pépites de chocolat. Et un peu de beurre de cacahuète. C'est très bien. Tu fais ta infusion gingembre. Pardon ? Ça t'embrouille bébé oui. Donc les rochetis. Comment que ça cuit ? 10 minutes à la poêle. Et ça. Ah oui on a pris ça aussi. Des boulettes de falafel. Comme ça. Poichiche épinard. De toute façon les oeufs ça va cuire assez rapidement. Ah oui mais les rochetis du coup ils vont pas être cuits ensemble. On aurait dû faire les rochetis avant les oeufs. C'est vrai mais si tu mets de l'huile ils vont pas coller. Tu veux faire à l'autre poêle quand même ? Dans une poêle déposez chaque rochetis bien à plat dans la poêle. Laissez réchauffer environ 10 minutes. En les retournant de temps en temps. Oh c'est mignon c'est des petits. Moi je préfère comme ça. C'est petit plutôt que à ceux de chez Kikar ils sont gros. On va se casser le ventre. C'est parfait. Ça vous fera 15,40€. Je vais payer en date mariée. Si tu devais payer le mariage. Tu paierais combien ? Tu trouves ça à quelle valeur ? Ah oui la dot tu veux dire ? Tu payes potentiellement une dot. Tu payes des bagues et machin. Tu payes le jour vendu le mariage en lui-même. Tu payes en concession. Tu ne peux plus en maintenant. Tu payes en concession. En concession déco, en concession... Surtout déco finalement. Les choix des vacances, concession... Surtout que les vacances c'est toi qui a organisé tout. Moi c'est pas mon truc les vacances. C'est sûr que toi tu t'installes quoi. Tu fais ta valise. On part à quelle heure ? Et puis sur place c'est toi qui fais le guide. Moi je te suis. Bon les oeufs ça cuit. Je vais mettre du sel, du poivre. 6 minutes à feu vif dans 3 cuillères à soupe d'huile. Ils sentent bon les rochetis. De toute façon le Leclerc est incroyable. Le Leclerc était incroyable. Il nous a fait beaucoup penser au Leclerc en Corse. En fait j'ai tellement faim qu'à ce stade tout sent bon. Bon là je suis un peu débraillée on va dire. Mais j'ai voulu faire un look denim en denim. Donc ça c'est une chemise que j'avais reçue de la part de Reiko l'été dernier. Ça c'est mon jean de chez Arquette. Et j'avais mis ça avec mes Hugs. Et ça c'est mon bon beurre de chez H&M. En plus d'habitude Isaac et moi on a pour rituel les dimanches soirs de se faire un burger. Vous voyez on commande en fait. On se fait un petit truc en amoureux tous les deux. En regardant Netflix. Et là hier vu qu'on avait pas mal mangé. On avait mangé déjà dehors hier midi. Dans l'après-midi mes parents sont venus. Donc ma mère elle avait ramené un petit gâteau et tout ça. Donc on avait pas faim. Donc on a pas commandé. Mais ça nous a fait bizarre. En tout cas moi ça m'a fait bizarre de pas avoir le petit rituel en amoureux avec Isaac. Et Ayane il a pas trop aimé le fish and chips. J'étais trop déçue. En fait c'est un fish and chips un petit peu. Allez je vais pas dire gourmet. Mais c'est un truc un peu plus travaillé. Avec la chapelure par exemple. Elle est sans gluten faite avec des cornflakes. Les frites c'est des frites. Vous savez où il y a encore la peau sur les patates et tout. Enfin tout est fait maison et tout ça. Et en fait Ayane lui il aime bien le bon vieux fish and chips. Et du coup bon il a dit que c'était bon. Mais c'était pas non plus la régalade. Donc je lui dis bon bah c'est pas grave mon fils. J'ai allumé la haute. Donc vous n'avez pas beaucoup m'entendre. Donc on va manger. Je vous retrouve après. J'étais en train de faire les essayages naked. Et je voulais vous montrer du coup cette chemise. Elle est trop jolie. Regardez elle a vraiment les gros poignets. Comme j'adore. Comparé justement à celle de Cos que j'avais reçu. Finalement j'ai pas gardé. Parce que je recherchais vraiment ce style plutôt comme ça. Et elle est vraiment vraiment très belle. Bon il faudrait que je la repasse. Enfin je l'ai portée un peu. Du coup elle s'est un peu chiffonnée. Mais bon c'est pas bien gênant. Le col. Bon moi j'aime bien les grands cols. Mais enfin là c'est aussi très bien. Et ce que j'aime bien c'est qu'il se tient bien aussi. Comme ça. Mais rayé blanc et bleu. Comme ça trop trop joli. Je vous mettrai de toute façon si vous voulez les liens en barre d'infos. Mais ouais j'aime beaucoup. Donc il y a déjà ça. J'ai aussi reçu cette paire de lunettes. Comme ça avec un esprit. Enfin avec un effet écaille. Comme ça avec esprit un petit peu papillon au niveau de la forme. J'ai aussi reçu ce blazer comme ça. Tout simple. Enfin oversize de mes noirs. Comme ça tout simple. C'est un bon basique à avoir dans sa garde-robe. Et mon gros coup de coeur de la commande. C'est quand même ce manteau qui est juste magnifique. Il est hyper long en plus. Trop trop beau comme ça cette couleur blanc cassé. Trop jolie avec les détails au niveau des épaules. On a les mêmes détails aussi comme ça au niveau des poignées. Et j'ai aussi reçu cette ceinture comme ça tressée. En plus ce qui est bien avec celle-ci c'est qu'il n'y a pas de trou. Donc vous pouvez vraiment mettre la petite barre là. Vraiment là où vous voulez. Et c'est trop pratique. Et moi pour Instagram j'ai fait des photos. Et j'avais ceinturé en fait le manteau. Et ça faisait trop trop joli. C'est le lendemain les filles. Aujourd'hui on est mardi. Et je suis allée déposer à l'école. On est allées à pied. Ça m'a fait trop du bien. Et en fait je me dis que les jours où je ne fais pas de sport. Ça serait au moins de bien à faire. Histoire de quand même avoir un petit peu de mouvement. Et d'activité physique entre guillemets. Mais par contre je vous avoue que j'ai ressenti pas mal les effets de mes vertiges de par mon oreille interne. De toute façon ma kiné m'avait prévenu. Elle m'avait dit quand vous aurez un manque d'activité. Quand vous serez en vacances. Ou quand il y aura une période vous allez moins bouger. Du coup votre oreille interne elle aura un peu régressé. Et du coup quand vous allez la réactiver ça va un petit peu comme ça tanguer. Avoir des vertiges et tout. Et effectivement je l'ai ressenti en allant déposer à l'école ce matin. Le fait de marcher comme ça longtemps. Sinon qu'est-ce que j'allais dire ? Alors. La saga dressing continue. A ce stade je vous avoue que je me suis demandé si j'allais vous en parler ou non. Tellement je sais que je vous en parle tout le temps. Mais j'ai quand même vous en parler parce qu'au bout d'un moment vous allez le voir quand même. Et du coup. Alors ce qu'il faut savoir. C'est que aux dernières nouvelles la dernière fois que je vous ai. Enfin pas parlé mais la dernière fois qu'on a parlé de rangement dans mon dressing et tout ça. Bah j'avais acheté la fameuse commode Ikea. Sauf que la commode Ikea finalement il n'y a pas beaucoup de rangement dedans. Et puis le système de pliage de Marie Kondo que j'arrive à faire pour les vêtements d'Ayan parce qu'Ayan était un enfant. Pour mes vêtements à moi pour ma taille et tout ça. Bah ça prenait aussi vite de la place et tout. Donc j'ai pété un plomb et donc j'ai tout redescendu ici enfin dans mon dressing là en bas. Mais le truc c'est que et on en revient toujours au point de départ c'est que moi je me prépare en haut parce que j'ai la salle de bain en haut. Mes sous-vêtements sont en haut et c'est ça en fait c'est que mes sous-vêtements sont en haut, mes vêtements sont en bas, mes sacs à main sont en haut, mes chaussures sont en haut. En fait j'en revenais toujours au même problème qui était que j'avais besoin d'avoir tous mes vêtements au même endroit. Mais cette commode était trop petite. Et donc j'ai repensé au système de dressing à proprement parler et donc j'ai pensé aussi au système de packs de chez Ikea. Et donc j'en ai parlé avec Isaac et je lui disais écoute je pense que finalement le truc que je voulais faire depuis qu'on avait quasiment emménagé ici c'était de prendre le dressing packs sur mesure. Enfin tu fais ta petite simulation sur le site d'Ikea et tout ça. Le truc c'est que je m'étais dit ouais non quand même 500 euros dans un dressing et tout. Et donc là bon ce qui s'est passé avec la voiture je vous avoue que ça me fait des frais en plus qui n'étaient pas prévus et tout. Donc bon est-ce que je vais le regretter plus tard je ne sais pas mais en tout cas j'ai trouvé une alternative au dressing packs qui est de prendre un dressing. J'ai trouvé un dressing qui a l'air vraiment bien de chez Leroy Merlin qui coûte bien évidemment beaucoup moins cher. Et c'est vrai qu'avec les frais de la voiture qui n'étaient pas prévus j'ai pas envie de mettre en plus un budget dans un dressing packs. Donc j'en ai trouvé un qui s'appelle Twin et en fait donc c'est un dressing avec donc il y a deux penderies au milieu c'est un peu le même esprit que ce que j'avais au début vous savez que j'avais pris à Isaac qu'on utilisait en fait à l'appartement. Je pense que là on tient le bon bout dans le sens où il y a vraiment deux colonnes comme ça assez larges avec donc plein d'étagères et il me semble même qu'il y a deux tiroirs. Et donc la penderie que j'ai là sur roulette je vais m'en servir en fait pour accrocher les vêtements que je reçois quand je vous fais des sélections pour des hauls ou pour des looks et tout mais ça sera un truc qui bougera de place tout le temps. Donc là ce matin on va aller chercher la voiture et puis ensuite on va enchaîner on va aller à Leroy Merlin pour chercher donc le dressing j'ai vu qu'il y en avait en stock. Donc ça c'est chouette et puis et puis voilà et sinon sur un tout autre sujet enfin pas vraiment j'ai passé une commande H&M j'ai trop hâte parce que ça fait super longtemps que je vous n'avais pas fait de haul H&M et vous aussi vous me le réclamez. Donc j'ai passé commande et normalement je dois la recevoir cette semaine donc ce sera peut-être pour plutôt la vidéo de dimanche donc ça c'est chouette aussi mais là donc on file chercher la voiture et à Leroy Merlin. On est allé chercher la voiture, elle roule bien cette fois, tout va bien. So far so good. So far so good. Et sinon là on est à Leroy Merlin donc on va prendre le dressing. Et voici le dressing donc c'est celui-ci c'est le modèle twin et en fait il est là, c'est celui-là. Mais c'est marrant les barres attendent doivent faire un mètre, ça fait... Ouais celui-là il est beau hein mais il est plus cher celui-là. Bon comme Isaac me dit, enfin en rayon je pense qu'ils ont raccourci les barres parce que là elles sont plus grandes elles font un mètre. Alors que là elles sont toutes petites mais sinon ouais l'agencement il est comme ça. Bah tu vois il y a bien deux tiroirs parce que j'étais plus sûre. Tu veux que je t'aide bébé ? Non. Non pas d'aide. De moi tu sais que je vais te dire non. Je pense que tu peux pas lui. Si je peux t'aider regarde je tiens le truc quand tu poses. Je pense que de toute façon il n'existe qu'en bois comme ça. Il n'existe pas en blanc. Pour les bijoux les filles j'ai vu, je viens de voir ça, je me dis que ça peut être pas mal pour tout poser. Moi je voulais prendre une boîte à bijoux mais à la limite ça c'est encore mieux parce que je verrais tout. Je crois que je vais en prendre un. Ouais comme ça je vais genre les colliers, les bracelets, toutes les bagues. Et vous voyez ici ça c'est les fameux cintres qui sont hyper fins et qui permettent vraiment de gagner beaucoup de place dans les penderies. Parce que moi ceux que j'ai c'est les Ikea qui sont à peu près comme ça en bois. C'est vrai que ça permet comme ça d'avoir moins de place, enfin d'avoir plus de place plutôt. Mais franchement il y a plein de petits trucs, il y a même les trucs comme ça pour les pantalons. J'avais vu que sur le site de Leroy Merlin ils vendaient des boîtes à bijoux mais il n'y en a pas ici. En expo mais c'est pas grave. Je pense que ça c'est encore mieux pour moi et puis de toute façon je me servirai de mes petites boîtes à bijoux pour quand on partira en déplacement, en week-end, en vacances, que sais-je. Bon bah on peut y aller bébé. On est rentré, on a mangé avec Isaac et là j'ai mis toutes les affaires ici qu'il y avait donc là. Donc il y avait ma commode qui était là et il y avait ici les deux étagères. Bah ça d'ailleurs ça date de l'ancien dressing d'Isaac. J'avais gardé les deux colonnes pour pouvoir y ranger mes sacs à main. Bon donc ça devrait aller ici, n'empêche, et c'est fou hein. Parce que franchement je fais super attention et tout et je me rends compte qu'il y a quand même des traces sur les murs et tout. Mais bon ça c'est le quotidien, c'est comme ça. Et donc ouais j'ai mesuré donc le dressing et en fait il va dépasser un petit peu jusqu'ici je crois à peu près. Parce que ce mur là il fait 2 mètres, un peu plus de 2 mètres je crois. Et le dressing lui fait 2 mètres 20 donc ça va dépasser un petit peu. Mais bon c'est pas bien gênant et puis ouais on verra ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 On est dans la salle de bain les filles, le temps qu'Isaac finit. Je vais enlever mon vernis parce que c'est une vraie catastrophe, je sais pas si vous voyez. Il commence à bien bien s'écailler donc je vais faire ça. Donc on va ranger comme ça, enfin je dis on, c'est moi qui vais le faire mais vous allez être avec moi. Je vais ranger les bijoux, hop je vais les mettre dans les différents compartiments du plateau en feutrine. Je vais aller chercher Ayane à pied tout à l'heure. Je suis trop contente parce que ne serait-ce que depuis ce matin j'ai fait 4000 et quelques pas. Et honnêtement moi, bon à part le sport que je fais, je fais très peu de pas. Et d'ailleurs il y a une bague qui est sortie il y a un petit moment je pense maintenant. Et en fait c'est une bague que vous mettez forcément autour du doigt et elle traque votre activité physique. Alors je suis pas sûre qu'elle traque exactement le nombre de pas, je crois qu'elle traque l'activité physique et le nombre de calories et tout ça. Mais bon ça moi je m'en fous un peu des calories. Elle calcule aussi par exemple votre température, votre sommeil et tout ça. En fait c'est une bague qui est reliée à votre téléphone en fait, c'est une bague connectée. Mais le seul hic c'est que je sais pas justement si elle compte les pas parce que j'ai l'impression que non. Tout ça pour dire que j'aimerais bien faire, enfin marcher plus forcément. Et donc là c'est pour ça que je vais aller chercher à y aller à pied tout à l'heure. Parce qu'Isaac lui a du boulot, parce que bon forcément le fait de monter le dressing ça l'a retardé un petit peu dans son travail. Et moi comme ça, ça me fait des pas en plus et puis il fait super beau. Il fait très froid par contre. Franchement il est super beau le dressing, je suis trop contente. Je vais vous montrer après de toute façon une fois que tout sera... Non bébé ! Non mais une fois que tout sera installé et tout ça parce que là il manque les barres. Je le mets à cette hauteur là, c'est bon ? Ouais, non mais en fait laisse le mettre à l'intro. Ça me dérange pas de mettre à l'intro 24 quoi. Comment ? Ça me dérange pas de mettre à l'intro 24. Ouais je sais, je sais mais ça va dépasser beaucoup après. Tu sais la veste elle dépasse. Ah il se soit à un centimètre. Ouais ouais ouais. Bon 23, 23. Bon 24, 24, 24, 24, 24, comme ça je suis tranquille. 25, 24. 24, allez 24, 24, adjugé vendu. Du coup c'est ça les barres ? Elles sont comment métalliques ? Donc je vais prendre le petit réceptacle à bijoux et je vais prendre mes bijoux. Alors comment on va s'organiser ? Donc là j'ai les bracelets. Les bracelets je vais les mettre plutôt ici. Parce que là en fait il y a des petits compartiments, là il n'y a rien. Et je pense que je vais mettre les colliers en longueur ici comme ça. Pourquoi pas les montres aussi ? Ah mais celui-là je ne le mettais plus. C'est fou vous voyez le fait de ranger comme ça, tout de suite on voit les choses. Oh là là ce collier je me rappelle c'était mon tout premier, enfin c'était un de mes premiers colliers houillards. C'est un super long en fait. Ah c'est parfait, regardez la première barre. Eh beh, la première barre est mise. La deuxième. Bah écoute. Je vais prendre le même repère, histoire que mes vestes ne vont pas partir non plus. Ah attends deux secondes. Non mais parce que si je mets ça là, de toute façon ça va être plus les pantalons ici. Ouais comme ça c'est bien. Alors les bagues je vais les mettre, donc les boucles d'oreilles je vais les mettre ici. Bon là vous voyez rien. C'est pas grave je vous montrerai après de toute façon. Et là toutes mes bagues. Ces boucles d'oreilles ici je les aime beaucoup mais elles sont tellement petites que je n'arrive pas à les fermer en fait. Une fois qu'elles sont, enfin une fois que le fermoir est dans mon lobe d'oreilles, j'ai trop du mal à les manipuler. Mais elles sont trop jolies, elles sont très fines, enfin toutes discrètes, toutes petites. Des fois quand t'as pas envie de mettre un truc trop voyant c'est bien aussi. Ça c'est Ayann qui m'avait offert ces bagues là pour la fête des mères. Trop chou. Ça c'est un bracelet qu'Ayann m'avait fabriqué trop mignon avec plein d'élastiques. Tout est maintenant réuni au même endroit. Donc ici on a boucle d'oreilles, bagues, boucles d'oreilles. J'aurais pu faire boucle d'oreilles, boucle d'oreilles et bagues. Mais en fait je ne savais pas qu'il allait me falloir un deuxième compartiment pour les boucles d'oreilles. Là on a tous les colliers. Là j'ai les montres avec les bracelets. J'ai remonté toutes mes affaires qui étaient en bas. Voilà ce que ça va donner. En tout cas vous avez une idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc maintenant il faut que je m'organise et que je vois où est-ce que je mets les pulls, où est-ce que je mets les jeans, les blazers et tout et tout. C'est parti. Alors les filles, je suis coincée, j'ai un petit dilemme. J'hésite du coup à remettre les blazers et les vestes en haut et à accrocher les jeans à côté des pantalons à pince. Ça pourrait faire sympa aussi. Mais les filles c'est un truc de fou parce que là il faut savoir que toutes mes fringues sont là. Et du coup j'ai encore plein de places vides. Et ça c'est juste priceless pour moi. C'est vraiment top, je suis trop trop contente. Là-haut, je sais pas si vous voyez mais Isaac en fait il m'a proposé de ranger mes sacs à main là-haut sur l'étagère. Vous savez qu'il restait là les deux colonnes de son ancien dressing. Mais en fait ça va pas donc je vais lui demander de descendre. Et surtout si j'ai encore de la place peut-être que je pourrais caser mes sacs à main ici. Ou bien je pourrais même honnêtement accrocher mes jeans ici. Comme ça ça ferait une partie pantalon à pince et jeans. Et une partie chemise et veste. Et comme ça je verrai tout un petit peu au même endroit. Parce que là mes jeans sont au fond. Et je suis trop contente parce que ça veut dire aussi que je peux même mettre mes affaires de sport ici. Enfin c'est génial. Honnêtement ça me change la vie d'avoir tout au même endroit. C'est trop trop bien. Mais j'aime bien le côté aéré comme ça si vous voulez. Par contre je sais pas si j'ai assez de cintres pour accrocher tous mes jeans. On va voir. Non mais honnêtement là c'était mon rêve d'avoir un dressing comme ça. Et que tout soit réuni au même endroit. Je suis trop contente. Et du coup cette pièce peut maintenant officiellement s'appeler le dressing. Je pense que ça va faire un peu trop serré. Mais bon je suis partie. Donc dans ma lancée je continue. Mais je suis pas sûre. De toute façon voilà comme vous savez rien n'est figé. Donc il se peut que je change un petit peu les dispositions. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée d'avoir les jeans à côté des t-shirts. À côté des tops et tout ça pour se projeter et tout. Oh my god. Même les ceintures je vais pouvoir les mettre là. Je pense que dans les tiroirs je vais mettre les accessoires. Je pourrais même mettre mes sous-vêtements. Et je peux même ranger vous voyez. J'avais ça en bas dans le dressing. Tout ce qui est bonnet, les gants, les casquettes et tout ça. Et j'ai même deux chapeaux en bas qui prennent la poussière. Je pourrais même les mettre ici. Bah écoutez je trouve ça pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez. Cool. Donc alors cette robe là elle va retourner par contre dans ma valise d'été. Parce que même si un jour je vous ai fait un look avec la robe et un pull. J'ai plus jamais refait ce look. Et puis la robe. Enfin là je sais pas. Enfin je me sens pas de la mettre en ce moment. Donc ça sert à rien qu'elle reste là. En plus elle a rien à voir je trouve avec le reste du dressing. Et puis vu qu'elle est hyper longue. Je sais jamais comment bien la ranger cette robe. Ah mais voilà. Beaucoup mieux. C'est marrant parce que ce sweat je l'ai mis en venture minted. Mais personne ne l'a acheté. Et à chaque fois que je le porte. On me demande d'où il vient. Mais bon c'est tout. Après du coup je l'ai enlevé de la vente. Parce qu'il ne se vendait pas. Et puis bon je le porte encore de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est un mystère ce pull. Donc ça c'est fait. Ici les mailles. Je vais mieux les plier aussi. Donc ici mes mailles. Je les ai. Voilà. Beaucoup mieux. Je vais faire pareil pour lui. Mais lui c'est quand même un pull qui est assez grand. Vous savez c'est le H&M. Yes. Très bien. Ce qui est marrant c'est que je les plie et tout. Mais c'est des pulls que je ne porte plus trop en ce moment. Enfin. En ce moment la maille et tout. J'en ai un peu marre. Du coup j'évite au maximum de les porter. Mais bon je les garde quand même parce que mine de rien quand il fait froid. Je suis bien contente de rajouter une petite laine. Et ce qui est fou c'est que genre à la fin de l'été. J'avais trop hâte de porter mes pulls, mes petites laines et tout ça. On va faire mieux que ça. On va faire par couleur. Le beige il va aller là. Comme ça. Pour des tons similaires. Le foncé ici il va aller ici. Voilà. Comme ça c'est mieux. Et là. Alors ce pull-ci c'est un pull H&M. Mais j'avais prévu de le mettre en vente. Il est tout propre. Je l'ai lavé. Je l'ai repassé. De toute façon il faut que je me fasse une petite session vintage. Parce que j'ai aussi cette chemise là. Vous savez rayée de chez H&M. Voilà. De façon un petit peu plus coordonnée au niveau des couleurs. Dans ce tiroir je vais mettre. Je pourrais mettre mes sous-vêtements. Comme ça ça me permettrait d'avoir ici que du make-up à la limite. De l'autre côté dans le fond du dressing je pense que je vais la garder. Je vais la faire plus accessoire. Et puis donc ici ce qui est bien c'est que tous mes sous-vêtements sont dans des petites boîtes. Dans des fonds de boîtes comme ça. Donc j'ai plus qu'à les glisser dans les tiroirs. Non mais les filles là je vis ma meilleure vie. Ok. Je vais monter mes affaires de sport après. Parce que là je ne les ai pas montées. Ça c'est mes t-shirts. Ah oui. Ça je vais les mettre avec mes sous-vêtements du coup. Ah non mais il y a les chaussettes aussi. Du coup toutes mes chaussettes. Ah mais je vais enfin pouvoir bien les voir. Je vais les mettre à côté de mes soutiens-gorges. Ah mais c'est parfait. À côté de mes sous-vêtements. Écoutez les filles vous savez quoi. Je vais continuer de ranger, d'organiser tout ça. Parce que sinon pour vous ça va être beaucoup trop long et ennuyeux. Et puis je vous montrerai après le résultat. J'ai fini de ranger. Et là en fait je suis en train de mettre des petits autocollants qu'ils ont donné. Franchement je trouve ça super bien. C'est des petits autocollants pour venir cacher soit les vis en elles-mêmes que j'ai cachées sur le côté. Soit les trous vous savez que vous n'utilisez pas en fait pour les étagères. Par exemple ici vous venez coller ça. Je trouve ça mais trop ingénieux. Je sais que chez Ikea ils donnent aussi ce genre de... Enfin c'est plus des pastilles en plastique. Mais là l'effet autocollant bon de près ça se voit. Mais de loin franchement ça permet au moins d'avoir quelque chose d'harmonieux. Et de pas avoir des trous quoi. Et voilà les filles. Donc le rangement en entier. Tout est rentré. Et je suis trop 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 contente. J'ai essayé de faire quelque chose de visuellement sympa à regarder. Donc là comme je vous l'ai dit c'est les suites. Là c'est toutes les mailles. Finalement j'ai fait ça comme ça. Parce qu'en fait j'avais besoin d'un étage pour mettre mes t-shirts. Et maintenant que je ne vais plus la méthode Marie Kondo. Vous savez j'enroule les t-shirts sur eux-mêmes. Je pense que les t-shirts que j'accrochais du coup pour ne pas trop les froisser. Je vais pouvoir à nouveau les plier. Et donc les mettre ici. Après là enfin de part et d'autre. Ici j'ai essayé de mettre mes sacs à main. Du coup Isaac ce qu'il a fait c'est qu'il a démonté les deux colonnes là que j'utilisais de son ancien dressing. Donc je pense qu'on va bientôt faire un passage en déchetterie. Et puis sinon pour la partie penderie. Donc j'ai finalement laissé comme je vous l'ai montré la dernière fois. Donc les pantalons avec les vestes. Enfin portant une costume. Et là les jeans avec les t-shirts et les chemises. Mais voilà donc je suis vraiment trop contente. C'est un achat qui s'est fait enfin que je voulais depuis un moment mais qui finalement s'est décidé très vite parce que je suis allée ce matin à 6h30 sur le site de Leroy Merlin. En tapant juste sur Google Dressing et j'ai trouvé celui-ci. Et on a profité d'aller chercher la voiture et d'être pas loin du Leroy Merlin pour passer prendre le dressing. Et voilà Isaac l'a construit dans la foulée et je lui suis très reconnaissante. Donc voilà maintenant j'ai tous mes vêtements au même endroit. Je suis aux anges. Et bien écoutez les filles sur ces belles paroles je vais clôturer le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Comme toujours moi j'adore échanger avec vous. A vous abonner si c'est pas encore fait. Et à liker cette vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.